Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'AFEN. On en est aujourd'hui au numéro 312. 312 et on va aborder un sujet particulièrement intéressant qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent sous cet angle-là, c'est le sujet de l'insertion. L'insertion avec l'entreprise, c'est un sujet que l'entreprise ne s'est pas toujours bien abordé et pourtant 5 millions de personnes sont éloignées de l'emploi, comme on dit. Donc ça veut dire que dans une période de recrutement difficile, il y a peut-être des gisiers de talent, des gens extraordinaires qu'on peut aller rechercher, peut-être des gens différents et qu'aller les rechercher, il faudra sans doute les former, en faire quelque chose. Comment est-ce qu'on peut fonctionner dessus ? Et pour parler de cette situation, j'ai trouvé une personne qui m'a beaucoup plu, que je connaissais déjà d'avant, parce que justement il monte un cycle de conférences qui va faire le tour de la France. Donc j'aime bien les pèlerins, il va évangéliser sur les conseillers en insertion professionnelle et donc il va pouvoir nous parler de ce métier-là et nous permettre de réfléchir ensemble sur comment est-ce que nous, dans les entreprises, on peut faire quelque chose de bien avec la notion d'insertion. Pascal Cuffel, bonjour. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir. Très bien Pascal, et dans ces cas-là, on va démarrer directement par la question, qu'est-ce que l'insertion ? Alors l'insertion, c'est un grand mot, puisque l'insertion, nous avons tous besoin d'insertion un jour dans notre vie. On a besoin parfois de s'insérer simplement dans un groupe social. On a besoin de s'insérer dans une carrière professionnelle. Et donc moi, mon champ de compétences est en rapport avec l'insertion professionnelle. Et l'insertion professionnelle, c'est un domaine dans lequel on va retrouver beaucoup d'individus, on va retrouver beaucoup de structures, on va trouver beaucoup de techniques qui vont être mises en place, et puis on va retrouver tout un écosystème qui apporte son aide à l'insertion d'individus. Quand on parle d'insertion professionnelle, c'est avant tout l'humain qui est au centre du dispositif. Et quand on parle d'insertion professionnelle, on va dire qu'il existe trois grands objectifs pour un professionnel de l'insertion professionnelle. Le premier objectif, c'est d'accueillir un individu qui est en situation de besoin d'insertion professionnelle. Le deuxième champ, ça va être l'accompagnement. On va accompagner un demandeur d'emploi, un demandeur de formation, on va l'accompagner dans son parcours d'insertion, dans son parcours de construction de son projet professionnel. Et puis il y a une troisième phase qui est le rôle de l'insertion professionnelle qui se retrouve dans un système où elle est à la fois partenaire, mais aussi elle va offrir ses services auprès des entreprises pour pouvoir créer des liens, créer des dispositifs, créer une synergie et des processus qui permettront justement de favoriser l'insertion professionnelle. Alors l'insertion professionnelle, c'est aussi quelque chose de très large. Alors peut-être une question un peu technique, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas insérables professionnellement ? Grande question. Alors là, je vais me mettre peut-être beaucoup de personnes sur le dos. Oui, à certains moments de leur vie, certaines personnes ne sont pas insérables professionnellement. Alors attention, c'est un sujet tabou, Stéphane. Là, tu me compliques ma situation. Non, c'est simplement pour se dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont tellement éloignés que finalement, c'est d'autres choses qu'il faut faire avec eux que l'insertion professionnelle ? Et dans ces cas, c'est d'identifier un peu ces publics. Ça représente qui ? Ou est-ce que tout le monde est intégrable avec la flexibilité ? Tout le monde n'est pas intégrable à un moment donné dans le domaine, dans un domaine professionnel. Pourquoi ? Puisqu'on va s'apercevoir que c'est un petit peu comme on peut critiquer la pyramide de Maslow, mais en attendant, c'est un repère pour beaucoup de personnes. On s'aperçoit que des individus qui n'ont pas résolu l'accès à leurs besoins primaires sont très éloignés de l'emploi. Quelqu'un qui n'a pas mangé, quelqu'un qui n'a pas dormi, quelqu'un qui a froid, n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle. Et même dans une entreprise, accueillir quelqu'un qui n'a pas dormi, qui n'a pas mangé et qui a froid, c'est considéré même comme une faute professionnelle. Donc des individus qui n'ont pas leurs besoins primaires recouverts sont dans une situation, pour moi, d'inemployabilité. Oui, alors on peut peut-être effectivement leur dire tu vas traverser la rue et puis tu vas aller travailler un jour, mais ce n'est pas ce qui va permettre de construire une carrière professionnelle. Même s'ils traversent la rue. Même s'ils traversent la rue, Stéphane. Ça veut dire qu'il faut des gens et des structures. Quels sont les acteurs principaux ? J'imagine Pôle emploi, peut-être l'émission locale. Alors oui, j'ai décidé de ne pas parler de Pôle emploi. Pour que les gens comprennent un peu l'environnement. Non, alors France Travail, effectivement, c'est le premier acteur, de toute façon. De toute manière, c'est le premier acteur de l'insertion professionnelle, puisque une personne qui perd un emploi, une personne qui cherche un emploi va s'orienter naturellement ou sera orientée naturellement vers Pôle emploi, vers France Travail. À partir de cet instant, oui, en première ligne, on va retrouver des conseillers Pôle emploi. Ces conseillers Pôle emploi sont les premiers acteurs. Eux vont travailler sur un certain nombre de définitions, de premières orientations qui sont possibles. Et c'est pour ça qu'on retrouve d'autres acteurs derrière. On retrouve comme deuxième acteur, par exemple, l'émission locale. L'émission locale, c'est énorme, puisqu'il y a 1,2 million de jeunes à peu près qui, tous les ans, font un passage par l'émission locale. Et de mémoire, si j'avais noté des chiffres quelque part, le nombre de conseillers, le nombre de professionnels qui travaillent dans l'émission locale, c'est gigantesque. Donc, on a ce deuxième réseau qui s'adresse pour les publics jeunes. On a aussi un troisième réseau d'accueil qui existe, c'est Cap Emploi. Tout le monde cite Cap Emploi, puisque Cap Emploi s'occupe des personnes en situation de handicap. Et donc, on voit que l'insertion, déjà, quand on cite ces trois partenaires principaux de l'insertion professionnelle, ces trois acteurs principaux, on va y trouver des personnes qui vont s'occuper de l'accompagnement à la recherche d'emploi, des personnes qui vont s'occuper de l'accompagnement de publics jeunes qui ont parfois des problématiques d'emploi, mais qui ont aussi des problématiques relatives à la santé, au logement, etc. C'est le rôle d'émission locale et on a Cap Emploi. Après, on a des dizaines, des quinzaines, des centaines de prestataires et de structures. Alors, si je ne parle pas des épides, les épides vont dire « Pourquoi tu ne parles pas de nous ? » Si je ne parle pas de l'APEC, on n'en finit plus, vous voyez. L'idée, c'est d'avoir deux, trois repères et de poser surtout les problématiques pour ceux qui découvrent le monde de l'insertion. Aujourd'hui, si je comprends bien et si je résume, c'est principalement, c'est France Travail et c'est surtout ceux qui s'inscrivent à France Travail. Oui, mais beaucoup de personnes ne s'y inscrivent pas. Ça, c'est un phénomène, mais c'est la raison pour laquelle l'accueil des publics en insertion se fait dans beaucoup de structures. On s'aperçoit que les ONG qui sont sur le terrain jouent aussi un rôle puisqu'elles vont commencer à orienter les individus vers des structures d'accueil. Mais une chose est certaine, et c'est pour aller un petit peu en complément de ce que tu me disais tout à l'heure, Stéphane, c'est que l'employabilité des individus, elle est possible, mais on doit d'abord résoudre les freins qui sont relatifs à la socialisation, les freins qui sont relatifs à la socialisation, et c'est la caractéristique du public de l'insertion, c'est d'abord avoir la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, avoir la possibilité de se nourrir, avoir la possibilité de se loger, et tout ça, il y a tout un travail qui doit être fait par la mise en place de ce qui est nécessaire pour obtenir les minimas sociaux. Et obtenir des minimas sociaux, ça signifie aussi avoir un travail qui est fait sur tout ce qui est relatif à l'administration de l'identité de la personne. Beaucoup de personnes n'ont pas de permis de conduire, mais beaucoup de personnes aussi n'ont pas de carte d'identité, n'ont pas de titre de séjour. Et donc tout ça, c'est un travail qui doit être fait en amont dans le monde de l'insertion. Dans l'insertion, effectivement, on a ça, mais derrière, il y a la suite logique, on doit définir un projet professionnel, c'est l'individu qui va décider. Ce n'est pas évident. Qui va décider de ce que sera son avenir professionnel. Donc, après avoir résolu les freins à l'insertion, on doit commencer à travailler à la définition du projet professionnel. Et c'est là que le monde de l'insertion apparaît, puisque la totalité des organismes d'accompagnement à l'insertion travaillent presque tous de la même manière. On travaille à partir de la définition d'un projet professionnel. Et cette définition du projet professionnel, ça peut être quelque chose qui peut se construire lors d'un entretien d'une heure avec un conseiller dans le Pôle emploi. Dans ce cas-là, est-ce que c'est une personne qui relève du monde de l'insertion ? Je ne crois pas. Mais parfois, ça peut demander des jours, des semaines, des mois, des années. Donc, l'employabilité vient de la construction de ce projet professionnel, de la définition de ce projet professionnel, puisqu'après, on sera dans la contrainte de création des outils qui seront nécessaires à la mise en place de ce projet professionnel. On sait bien que définir un projet professionnel, c'est aussi faire un bilan de compétences, et c'est aussi notisser au ton, toi qui aimes bien nos philosophes grecs, c'est se connaître soi-même, et ça, c'est un grand travail qui existe, et on doit définir ces compétences et voir lesquelles seront nécessaires par rapport au projet professionnel. Donc, le monde de l'insertion travaille sur ces différents domaines, avec des spécialités, bien entendu, avec des conseillers, mais aussi des accompagnants qui jouent parfois deux rôles, qui jouent le rôle de conseil en insertion, mais aussi le rôle de conseiller en orientation professionnelle, voire en acquisition des premières compétences professionnelles. Donc, on a ce monde qui existe dans l'insertion, et c'est un environnement qui est très riche de par les personnes qui font appel au service des professionnels de l'insertion, mais qui est aussi très riche par la qualité des personnes qui travaillent dans ce domaine. Ce que l'on sait, c'est que les individus… Alors, peut-être une question. Tu parlais sur la façon de travailler, sur la notion de projet, mais c'est aussi la réalité économique. C'est-à-dire, à un moment, quand on est sur une région, c'est quelles sont les entreprises qui embauchent, comment ça fonctionne, et donc, est-ce que c'est uniquement centré sur le projet ou sur le projet réalisable avec des vraies entreprises ? Donc, est-ce que c'est connecté à l'entreprise ? Mais de toute façon, un projet doit être tenté. Pourquoi ? Puisque nous ne pouvons pas, comme professionnels de l'insertion, dire à un individu « tu te trompes ». Je vais te donner une anecdote. C'était au tout début de ma carrière professionnelle dans le monde de l'insertion. Il y a une jeune fille qui avait arrêté sa scolarité à la fin de la troisième et elle rentre dans un dispositif que je pilote et elle me dit « je veux devenir médecin ». De moi-même, je me disais « non, ce n'est pas la peine » mais je ne lui ai pas dit. Donc, on a travaillé le projet professionnel pour qu'elle se rende compte qu'effectivement, il fallait qu'elle fasse au minimum 15 années d'études encore pour devenir médecin. Et alors que le premier soir, elle me disait « Pascal, donnez-moi des exercices de maths à faire ». Donc, ce n'était pas la peine. Mais elle s'en est rendue compte, elle a fait le deuil de son projet. Ça n'a pas empêché derrière de me dire « j'ai un autre projet, c'est celui d'éducateur, c'est d'être juge pour enfants ». Alors, ce n'est pas caricatural, c'est ce que j'ai vécu. Et derrière, il a fallu retravailler le projet et puis faire le deuil de ces deux projets. Et c'est par la répétition de ces deux gestions de deuil que cette jeune fille, cette jeune femme aujourd'hui a évolué et a pris conscience qu'elle a compris ce qu'était le monde du travail, elle a vu ce qu'étaient les hiérarchies au niveau des diplômes, les hiérarchies sociales aussi, les obligations pour chacune pour chacun des métiers qui existaient. Et derrière, elle a pu commencer à construire un projet qui pouvait être réalisable. Pour la petite anecdote, elle a travaillé ensuite, elle était rentrée dans un système de préqualification dans le domaine de la vente. Donc, c'était une réussite. Beaucoup d'individus peuvent avoir des projets et il faut les mettre en œuvre, mais aussi beaucoup de personnes parfois ont des projets, mais n'ont pas conscience que le lieu dans lequel ils résident est un lieu qui les empêchera d'avoir toute activité. Effectivement, je te le disais, moi, je vis en milieu rural dans le centre de la France et beaucoup de contraintes sont les contraintes relatives au transport. Oui, bien sûr. Alors, on va dire, oui, on va financer le permis de conduire. Oui, mais financer le permis de conduire, déjà, c'est compliqué puisqu'il faut être capable d'arriver avec une pièce d'identité, d'avoir fait sa journée citoyenne, et ça ne s'est pas fait à tout le monde, de ne pas avoir perdu le document qui permet de prouver qu'on a fait sa journée citoyenne. Derrière, c'est aussi la situation de passer le permis, c'est compliqué puisque parmi les points communs de beaucoup de personnes qui sont demandeurs d'emploi à longue durée, qui rentrent dans le domaine de l'insertion. Pour beaucoup de ces personnes, on retrouve des personnes avec des situations d'illettrisme, d'alphabétisme, des problématiques par rapport à d'électronisme aussi, et même de capacité à apprendre à apprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour chacun de ces freins qui existent, il existe des techniques, il existe des professionnels, des organismes de formation, des organismes d'insertion, qui, par différents moyens, qui passent aussi bien par le chantier d'insertion que par l'utilisation d'outils numériques que par le traditionnel face-à-face pédagogique, vont pouvoir apporter les compétences au fur et à mesure aux personnes qui veulent être dans l'insertion professionnelle, qui veulent sortir de l'insertion professionnelle. Mais effectivement, Stéphane, sortir du monde de l'insertion, c'est rentrer dans le monde du travail. Toutes les régions de France ne sont pas adaptées pour un monde du travail. Alors, effectivement, avoir un contrat de quelques heures permet de sortir un individu des chiffres du chômage. Ça ne veut pas dire qu'il est inséré professionnellement. Donc ça, c'est bien. Alors, justement, quand tu avais complètement raison, il y a de nouveaux outils. On met en avant beaucoup aujourd'hui le logement. Quelqu'un qui aimerait travailler dans Paris parce qu'il ferait des petits boulots comme serveurs qui sont accessibles sans beaucoup de qualifications. S'il est habité en haute banlieue, dans ces cas-là, il lui faut deux heures, trois heures pour aller à son travail, donc pour y revenir. Et c'est très fatigant, c'est très difficile à organiser. Et donc, le logement prend une place importante dans l'organisation. Ça explique aussi beaucoup pourquoi il y a moins de mobilité sociale. On dit les gens doivent traverser la rue, mais souvent, ils se disent si je perds mon logement, ça ne sert à rien. Donc, ça pose des questions d'organisation. Tu as complètement raison. Tu l'as bien dit, Stéphane. Bon, alors après, c'est peut-être un autre sujet, mais on s'aperçoit aussi que la formation et l'enseignement supérieur qui peuvent être donnés à des étudiants vont beaucoup s'appuyer aussi sur la problématique du logement. Suivre une formation à Paris, c'est impossible pour beaucoup de familles de classe moyenne, puisque l'impossibilité d'avoir un logement dans un crou, c'est une possibilité. Donc, c'est un frein. Mais effectivement, la particularité de l'Île-de-France et Paris, qui est réellement un vivier d'emploi, trouver un emploi à Paris, bah oui, ça se trouve dans la journée, mais trouver un logement, ça ne se trouve pas. C'est clair. Et j'ai beau voir plein d'aides qui existent, oui, ça existe, mais on s'aperçoit que, oui, mais il faut avoir la capacité à frapper aux bonnes portes, il faut avoir la capacité à se présenter, il faut avoir la capacité à monter un dossier et d'aller voir un propriétaire, de bénéficier d'un logement social, etc. C'est quelque chose de très très complexe et c'est là où on s'aperçoit aussi que le rôle de la famille est important dans la réussite de ce genre de choses. Mais si la famille est présente, est-ce qu'on peut parler d'insertion, je ne sais pas. Exactement, donc ça réinterroge énormément. Donc très très bonne démarche. Alors si on suit le fil que tu nous as proposé, lorsque on a identifié quelqu'un qui avait un projet, donc cette capacité à se projeter qui n'est pas si facile, comme tu l'as dit très justement, est-ce que la formation qu'on leur donne est une formation spécifique ou est-ce que c'est une formation comme tout le monde ? Ah non, elles sont spécifiques puisque, alors attention, il y a les bonnes et les mauvaises formations. Bien sûr. Donc la question, c'est quoi une bonne formation ? Voilà. D'une part, elle est dispensée par des gens qui sont formés et c'est-à-dire des gens qui ont, on n'est pas obligé d'avoir un dipôle, mais aujourd'hui, on a un titre qui est le titre de conseiller en insertion professionnelle, le CIP, qui permet de former des individus qui, par la suite, seront en mesure de pouvoir intervenir sur différents champs du monde de l'insertion et celui de l'animation et de l'organisation dans un premier temps, parfois, d'ateliers, de simples ateliers entre guillemets de socialisation. Un atelier de socialisation dans lequel on va peut-être pour certains aller à la laverie pour savoir utiliser des machines et utiliser un monnayeur comme un atelier dans lequel on va pouvoir faire de la cuisine, un autre atelier dans lequel on va peut-être parler de son projet professionnel, un autre atelier où on va peut-être commencer à utiliser l'outil informatique jusqu'à ensuite être en mesure d'utiliser Word d'être en mesure de parler de son projet et de le rédiger et d'être présent peut-être sur certains réseaux sociaux. Donc, cette formation, elle passe par différents ateliers. Chacun de ces ateliers doit être théoriquement organisé avec un objectif. On définit un objectif. Tu sais bien aussi, c'est qu'en formation, on forme par objectif mais souvent, on oublie que former dans l'insertion, c'est atteindre un objectif. cet objectif devant être à mon sens exclusivement une compétence, des compétences à acquérir. Et le gros travail qui doit être fait en termes de formation, c'est de définir quelles sont les compétences qui seront visées, comment les transmettre et comment vérifier qu'elles ont été acquises sur le long terme, capitalisées, afin de pouvoir passer à d'autres compétences. Donc, on a effectivement dans le monde de l'insertion ce type d'atelier et puis ensuite, on s'aperçoit que dans le monde de l'insertion, on a tout ce qui est en rapport avec les connaissances de base. La maîtrise de... Quand on nous parle de la maîtrise de l'outil informatique, la première des choses pour moi, c'est d'abord la maîtrise de la langue orale, la langue écrite et c'est la raison pour laquelle beaucoup de structures travaillent avec le public que l'on appelle FLE, les Français Langues Étrangères, pour l'acquisition des compétences de base en français qui permettront ensuite de passer à d'autres types de communication comme la communication électronique avec l'usage déjà de l'outil informatique. Sachant que l'usage de l'outil informatique, si on n'y a pas été confronté dès son enfance ou si l'on vient d'une culture dans laquelle on n'a pas eu un clavier entre les mains, c'est un temps qui est gigantesque puisque l'apprentissage du clavier d'ordinateur peut nécessiter déjà énormément de temps. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'aperçoit que dans beaucoup de populations, on peut penser aux migrants sur l'Allemagne qui avait massivement fait des tests assez intéressants sur What's German, utiliser WhatsApp pour apprendre l'allemand avec les fameux 300 mots qui servent de base pour la maîtrise d'une langue et donc c'était pendant leur migration, ils envoyaient des mots pour avoir des traductions et ça avait permis de très très belles choses parce qu'ils ont des smartphones, alors c'est pas évidemment les dernières générations, mais qui fonctionnent bien avec des applications qui sont particulières mais qui fonctionnent et donc ça permet d'avoir des outils numériques. Le seul élément, c'est que si on met face à eux un clavier avec un ordinateur, peut-être qu'ils sont moins à l'aise qu'un smartphone parce qu'ils savent le mobile learning fonctionne très bien parce qu'il n'existe pas de filaire. Oui, mais je m'en aperçois parce que j'ai beaucoup de personnes, cette semaine, j'ai eu beaucoup de personnes d'Afrique, c'était ma surprise, j'ai eu beaucoup de personnes d'Afrique qui sont mis en relation avec moi sur LinkedIn mais le constat que j'ai pu faire, c'est effectivement, Stéphane, mais ça a été l'absence d'accent sur beaucoup de voyelles et l'absence de majuscules dans l'écriture. Donc effectivement, le smartphone, c'est un outil mais est-il totalement exhaustif ? Ça peut être compliqué. Quand tu dis effectivement savoir utiliser l'outil informatique, la base, c'est important mais on a le stade qui suit, est-ce que utiliser ces outils vont permettre d'avoir suffisamment de compétences pour ensuite peut-être parfois être aide à domicile ou aide soignante ? On s'apercevra que le constat, je suis formateur et consultant, j'interviens dans beaucoup d'entreprises sur des problématiques d'emploi et le constat, c'est les difficultés à l'écrit pour, par exemple, pour l'utilisation des cahiers de liaison, que ce soit, par exemple, dans les EHPAD ou même dans les hôpitaux, puisque je l'ai vu, c'est très, très complexe. Et donc, l'écrit, la précision, surtout quand on parle de la santé ou du bien-être d'individus, la précision est importante. C'est la raison pour laquelle l'usage de l'écrit est important. Puisque ça n'empêche pas qu'on peut être un très bon soignant, mais la transmission à la fin de la journée est importante. Donc, effectivement, dans cette hiérarchie, on a l'écriture, on a l'utilisation d'outils numériques et puis, quand tout ça s'est réglé, on peut travailler sur d'autres points qui sont la mobilité. Restons sur l'outil parce qu'après, j'aimerais aborder la pédagogie. Si on est sur l'outil, il y a des opportunités. Si, par exemple, je ne sais pas écrire, mais je sais parler de plus en plus avec le fait de pouvoir, sur un groupe WhatsApp tout simplement, un outil qui est souvent bien utilisé, dans ces cas, je peux le donner et j'envoie le message donc verbalement, c'est traduit. Si c'est dans ma langue, je le traduis ou je l'envoie et puis la personne en face le traduit, mais c'est automatique. Et donc, ça me permet de faire un reporting qui sera plus facile sur l'oralité et qui court-circuit le fait d'apprendre la langue. Donc, ça règle un problème, ça ne règle pas tous les problèmes, on s'en fout. Mais ça veut dire que l'outil numérique peut justement être un atout pour l'insertion. Oui, l'outil numérique sera un atout. On utilise les nouvelles technologies et le bon qu'on a eu l'année dernière, du moins depuis un an ou depuis deux ans, c'est exceptionnel ce qui nous arrive et chaque jour, moi, je suis émerveillé. Le constat tout de même est là que l'utilisation de la totalité de ces outils maîtrise quand même une connaissance des architectures des différents outils qui certes peuvent être dépassés, mais derrière, elles nécessitent aussi l'obligation, à mon sens, d'une maîtrise sémantique et grammaticale de la langue française. Tu vois, l'exemple du fameux cahier de liaison, taper E-R ou E-I ou A-I-S, ça n'a pas la même signification. Donc, effectivement, on a ces outils et ces outils vont aider énormément de monde. On s'aperçoit avec les outils d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui, tout individu va pouvoir évoluer et on va se poser la question, celui qui n'est pas formé dans le futur, c'est quelqu'un qui n'a pas le souhait d'être formé. Puisque les outils sont présents, on a ces possibilités, mais par contre, le monde de l'insertion a besoin de professionnels qui vont permettre aux individus qui sont éloignés de l'emploi de passer les différentes étapes qui parfois peuvent être longues, ça peut se faire sur un an, sur deux ans, sur plusieurs années, avant de pouvoir arriver. Et souvent, on oublie quelque chose, c'est que moi, je suis très intéressé par l'analphabétisme et l'analphabétisme, c'est quelque chose qui m'a marqué puisque une personne est un alphabète et une personne qui n'a pas théoriquement, alors ça, c'était les vieilles écoles, c'est ce que j'ai appris quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas appris à écrire, mais quelqu'un qui écrit en cyrillique et qui a 40 ans arrive en France est-elle un alphabète ou illettré ? Grande question, moi, je ne sais pas. Et je m'imagine si je devais du jour au lendemain passer de mon alphabet au cyrillique, j'aurais besoin d'un temps d'adaptation, toi aussi, je crois. Voir même d'insertion. Oui, c'est évident. Mais c'est tout le travail, par exemple, qu'a fait Saint-Plon en prenant des gens qui ont un problème linguistique parce qu'ils ne parlent pas français, mais qui, en les faisant coder, et donc rapidement, c'est des gens qui ont des connaissances qui sont structurées, qui ont les codes de la connaissance, simplement pas dans notre langue. Dans ces cas-là, quand ils rentrent en France, ils les récupèrent, ils les identifient, ils en font des codeurs, et comme il y a une pénurie de codeurs, très rapidement, ils trouvent un job. En six mois, c'est mieux de faire une année ou deux, mais en six mois, on commence à pouvoir facturer des choses, donc ce n'est pas inintéressant. Et donc, ça veut dire qu'ils sont intégrés par justement la pratique parce que, comme tu disais très justement, ils ont la cognition, ils n'ont pas la langue, ils ont donc un problème d'insertion, mais finalement, au bout d'un moment, ils apprennent à parler un peu en faisant et ça leur permet à la discussion. Est-ce qu'on parle d'intégration ou d'assimilation ? Oui, on peut intégrer des personnes dans beaucoup de systèmes, mais seront-ils assimilés aux groupes relatifs à l'environnement de travail ? Sauront-ils assimilés ou arrêteront-ils à s'intégrer dans le monde extérieur ? Et tu penses que le travail, par exemple, dans le monde du travail, ce n'est pas un outil comme au siècle dernier quand le monde agricole est venu dans l'industrie, donc ils ne captaient pas grand-chose, mais en travaillant ensemble, c'est comme ça qu'ils ont construit et qu'ils ont intégré les codes de l'entreprise, de l'industrie. Bien sûr, bien sûr, je suis en total accord avec toi et je le vois bien avec, moi, ça fait 25 ans, plus de 25 ans que je travaille dans le monde de l'insertion, j'ai vu cette évolution et j'ai vu toutes ces réussites qui ont eu lieu, mais ce qui est important, c'est surtout de se dire, surtout aux personnes qui travaillent, qui débutent dans le monde de l'insertion, c'est de se dire que ça sera des longs parcours à suivre, à accompagner, puisque malheureusement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et effectivement, la socialisation professionnelle peut permettre ensuite la socialisation extérieure, à la condition d'avoir des conditions de vie qui soient satisfaisantes. aujourd'hui, l'insertion est compliquée aussi, puisqu'on retombe sur les modes de transport en région parisienne, faire une heure et demie, deux heures de trajet ou quatre heures, c'est compliqué. Ce n'est pas du tout le même engagement. Alors, pour revenir, pour avancer un peu sur le sujet, avant de parler de la performance, est-ce que ça marche et comment est-ce qu'on peut le faire, c'est sur les pédagogies, l'école de la deuxième chance, par exemple, insistait beaucoup sur, alors bien sûr, sur le projet, mais surtout sur le parcours pour aller vers le projet et disait que ce qui était important, c'est l'émotion, c'est-à-dire l'engagement, il faut le rappeler régulièrement. Le problème des gens un peu éloignés de l'emploi, c'est qu'ils sont d'accord sur le principe. Par contre, après, il faut être d'accord tous les jours pour que ça avance. Et là, il faut mettre des pédagogies qui soient affectives de façon à ce que les gens soient collectifs, on joue beaucoup sur le collectif, de façon à ce qu'ils favorisent l'engagement. Finalement, le vrai problème, ce n'est pas la connaissance, l'objectif, c'est de garder l'engagement pour des gens qui sont parfois un peu avec des problèmes d'organisation personnelle, etc., comme tu disais, très justement, donc qui ont d'autres soucis qui se prennent la tête et on passe sur les problèmes d'alcoolisme ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut les ramener par l'émotion et par le collectif. C'est le projet collectif, Stéphane. Oui. C'est la raison pour laquelle dans toutes les actions d'insertion, on met en place du projet collectif puisque le projet collectif permettra justement de mettre de l'émotion. Le projet collectif, en plus, travailler sur un projet collectif, c'est travailler en mode projet et si on travaille en mode projet, c'est bien la première phase d'un mode projet, on commence par un brainstorming et ensuite, on fait une nomenclature des tâches, on définit les tâches et les missions des ans, on structure et pour beaucoup de jeunes, ça a été quelque chose qui a été compliqué puisque ce qui différencie souvent aussi quelqu'un qui, un jeune qui est dans le monde de l'insertion et un jeune qui a suivi une voie beaucoup plus traditionnelle et tranquille, c'est un petit peu l'absence de connaissance de ce qu'est le monde projet. Un gamin qui a, par exemple, fait du judo et qui est allé pendant cinq ans à suivre de judo, il a vu la progression, il a vu ce qu'était la remise des ceintures, on lui a proposé un jour de suivre la filière de jeunes arbitres et donc, il a travaillé avec des adultes, tout ça, c'est des choses qui existent et si on a ces expériences du monde associatif sur le long terme, on s'aperçoit que travailler en mode projet ensuite, c'est facile mais les personnes qui n'ont pas eu cela, on doit leur apprendre ce qu'est le mode projet ne serait-ce que pour eux gérer leur vie un petit peu comme un mode projet avec aussi des chemins critiques, avec aussi des jalons et puis des évaluations en permanence qui doivent être faites. Bon, et finalement, on tourne autour du pot, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Parce que tu donnes des exemples qui sont singuliers, qui sont vraiment très intéressants, vraiment, par contre, effectivement, est-ce que globalement ça marche ? Ou est-ce qu'on ne dépasserait pas un fric de dingue pour rien ? Alors moi, je vais inverser ta question et je vais encore me faire des amis, je le sens. Quand tu as des gamins qui sortent du collège et qui ne savent pas lire, est-ce que ça marche l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en France ? C'est une question. Donc, est-ce que l'accompagnement à l'insertion professionnelle, est-ce que ça marche ? Je pense que ça marche aussi bien que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'est-à-dire que, oui, ça marche pour beaucoup de monde, mais ça ne marche pas aussi pour beaucoup de monde. C'est la raison pour laquelle aussi on a beaucoup de gamins qui sortent du système scolaire en étant illettrés. Oui, c'est bon. Mais ça n'empêche pas qu'on a tous un rôle dans notre société, que ce soit, on a tous des devoirs d'État. Les devoirs d'État, c'est notre obligation de transmettre ce que l'on possède aux autres. Et ce que l'on possède aux autres, ça peut être des connaissances, ça peut être de l'accompagnement à la mise en place d'une méthodologie. Donc, il est important de transmettre aux autres. C'est ce qui caractérise un salarié du monde de l'insertion professionnelle puisqu'il a envie d'accompagner. Et donc, est-ce que ça marche ? Oui, puisqu'on a beaucoup d'individus aussi qui, par cet accompagnement, vont pouvoir avoir la chance d'avoir un emploi, de fonder une famille, d'avoir un logement, de s'acheter une voiture et puis, et d'avoir un chien. Tu vois ? C'est quand c'est dans le désordre que ça ne marche pas. On ne commence pas par le chien. Donc, on est... Mais ce qui signifie aussi que ça n'empêche pas que la société dans laquelle on est aujourd'hui est très complexe. Faire tout un travail d'insertion avec des individus, sachant que peut-être que la structure dans laquelle il va travailler va fermer, peut-être que les moyens de transport vont évoluer, peut-être que sa vie va évoluer, peut-être va-t-il construire une vie familiale, une vie amoureuse et ça signifie que cela va générer des facteurs complémentaires à prendre en compte pour la gestion de son insertion professionnelle. Bon, oui, c'est compliqué. Tout le monde n'est pas armé non plus pour pouvoir affronter la totalité des défis qu'ils soient économiques, numériques, sociétaux que nous vivons aujourd'hui. Et donc, c'est au départ une question politique qui consiste à dire est-ce qu'on y va tous ensemble ou est-ce qu'il n'y a qu'une partie qui y va et donc on laisse l'autre de côté. Donc, c'est la notion de cohésion nationale qui est en jeu derrière. Oui, c'est un petit peu le même discours qu'on a avec l'utilisation de tchat GPT. Est-ce que tout le monde sera capable d'utiliser tchat GPT ? Bien sûr que non. Est-ce que ça va aider tout le monde à... Est-ce que ça va aider beaucoup de personnes à travailler ? Oui, mais on va avoir des fractures. Effectivement, on aura toujours des fractures, mais je crois qu'on en a toujours eu des fractures. Par contre, est-ce que finalement l'entreprise, comment l'entreprise qui se dit aujourd'hui qu'il prend des responsabilités sociétales avec le corporate branding, des choses comme ça, donc il s'engage dans la société sur des projets, l'insertion les intéresse, comment l'entreprise peut travailler avec l'insertion, sachant qu'ils ne sont pas professionnels eux de l'insertion ? Alors déjà, il faut bien comprendre que la totalité des acteurs de l'insertion professionnelle je vais regarder mon mur parce que j'ai un mur en face de moi, tu sais, et j'ai la totalité des compétences du conseiller en insertion professionnelle puisque je passe mon temps à écrire sur ces sujets et je vais te donner une petite chose, c'est que… Tu écris sur ton mur, donc. Voilà. On est sur un système où la totalité des professionnels de l'insertion ont pour mission de déployer des actions de prospection avec des employeurs du territoire. Ça, tu retrouves ça dans tous les cahiers des charges. Tu aperçois aussi qu'ils sont là pour apporter un appui technique aux employeurs. Ils sont là aussi pour faciliter l'intégration des salariés et ils sont là aussi pour inscrire leurs actes professionnels dans une démarche de développement durable et inclusive. La totalité de ces points, entre guillemets, c'est le credo du conseiller en insertion professionnelle. L'entreprise doit savoir que les conseillers en insertion professionnelle, les structures d'insertion sont donc des partenaires qui ont pour mission la mise en place de toutes ces actions. Les entreprises, quant à elles, ont des objectifs économiques mais aussi des objectifs RSE. Il faut se rencontrer et c'est la raison pour laquelle... Comment est-ce qu'ils font ? Ils appellent France Travail ? Tu t'aperçois qu'il n'y a pas... France Travail déjà joue un rôle important puisque France Travail organise régulièrement des rencontres avec les entreprises. Alors, le dispositif méchant, mais en gros, c'est un duo d'ail, c'est des rencontres entre demandeurs d'emploi et des rencontres avec des chefs d'entreprise. Ça, c'est quand on a déjà un projet qui est bien construit en disant j'ai une place pour quelqu'un que je veux insérer, quelqu'un qui aimerait découvrir en disant peut-être que ça peut être une voie de recrutement parce que sur certains métiers il y a des métiers en tension, on ne trouve pas et donc on se dit peut-être qu'on peut faire oeuvre sociale au sens noble du terme et faire une oeuvre économique en disant nous ça nous fait un recrutement en plus. Comment est-ce qu'ils font pour construire ça en se disant que ce n'est pas un parcours traditionnel d'intégration ? La première des choses c'est d'accepter le contact de la totalité des professionnels de l'insertion puisque beaucoup de professionnels de l'insertion professionnelle lorsqu'ils téléphonent à une entreprise pour dire est-ce que vous seriez-vous prêts à prendre en stage un de mes bénéficiaires ? Là c'est important et c'est là que la réaction est importante. Il y a des entreprises qui disent non et qui vont les justifier et il y a des entreprises qui vont dire oui alors qu'elles auraient pu justifier aussi de ne pas en prendre. Donc ce qui veut dire que chaque entreprise par rapport au RSE a un positionnement à avoir. Les entreprises sont contactées régulièrement pour... Ça c'est parce qu'on les contacte si on se remet du point de vue de l'entreprise et qu'ils veulent faire un vrai beau projet d'insertion. Quels sont les conseils que tu leur donnerais d'aller voir d'un professionnel mais dans leur façon de se construire tu leur donnerais un ou deux tips pour qu'ils puissent avancer ? Les deux tips ? Quelques tips et bien je te dirais on rentre sur tout ce qui est problématique RH tout ce qui est structuration RH déjà. On s'aperçoit que dès qu'on respecte la structuration de l'organisation de l'entreprise on va trouver les réponses. La première des choses c'est-à-dire qu'on va faire une analyse scientifique du travail. L'analyse scientifique du travail c'est de définir des fiches d'activité. À partir du moment où une entreprise a défini des fiches d'activité et que derrière elle est en mesure par ces fiches d'activité de vérifier quelles sont les compétences dont elle a besoin. Et que dans ces cas-là on n'est pas obligé de dire qu'on a besoin de quelqu'un qui a un Bac plus 4 alors que la fiche de compétence la fiche d'activité ne le demande pas. Donc une entreprise qui va travailler sur ces fiches d'activité qui va travailler sur ces fiches de poste sera en mesure derrière de construire des profils de poste qui vont sortir du traditionnel je veux un Bac plus 3 alors non j'aime bien c'est quand ils disent je veux un Bac plus 4 il y en a très peu et pour tel type de mission. Non. une entreprise si elle définit ce qu'est la fiche d'activité si lorsqu'elle accueille un stagiaire elle fait des entretiens d'accueil Est-ce qu'elle a besoin d'avoir de l'adaptation parce que ça elle le fait pour tous les recrutements est-ce qu'elle a besoin d'une adaptation particulière pour l'insertion ? Oui elle a besoin d'une adaptation particulière mais c'est pour ça que les organismes de formation et les organismes d'insertion qui accompagnent ces bénéficiaires sont là pour ça. On a différentes approches parce que le conseiller qui peut téléphoner qui dit bonjour le stagiaire que vous avez avec vous depuis cette semaine ça se passe bien oui puis il raccroche là on n'avance pas par contre lorsqu'on est avec des professionnels bienveillants puisqu'il existe des professionnels dans l'entreprise qui sont hyper bienveillants j'en connais beaucoup qui fréquentent plein de milieux différents mondes associatifs avec ces personnes l'humain qu'ils ont en phase 2 ils le prennent dans sa globalité ils s'intéressent à quelle est sa vie quel a été son parcours quelle est sa vie sociale Est-ce qu'il y a un référent dans l'entreprise pour les personnes en insertion ? Dans les très très grosses entreprises on verra ça mais on s'apercevra qu'il existe des formations justement les formations de tuteurs ça c'est quelque chose qui est important et j'en parle puisque c'est la formation que je dois dispenser la semaine prochaine être tuteur en entreprise c'est être capable d'accueillir quelqu'un et donc de revêtir les attributs d'une personne de référence et d'accompagner une personne et comme le précise le mot tuteur ça signifie être présent à côté d'eux et l'aider à supporter les nouvelles charges les nouvelles les nouvelles missions qui lui seront confiées puis aussi à maîtriser l'aider à vivre avec les nouvelles contraintes qui peuvent être présentes donc les formations de tuteurs c'est quelque chose qui est important on s'aperçoit que par exemple beaucoup de conseils généraux financent des actions de formation pour les entreprises qui prennent des stagiaires en contrat aidé alors les gens se disent est-ce que c'est obligatoire bah oui c'est obligatoire je sais pas tu accueilles quelqu'un qui est en difficulté d'insertion donc quelqu'un qui est en difficulté sociale ça dure combien de temps une formation de tuteur ? pardon ? ça dure combien de temps une formation de tuteur ? une formation de tuteur l'idéal c'est trois jours mais je dirais qu'à partir de il vaut mieux une journée que rien du tout alors tu en parlais tout à l'heure est-ce que finalement il y a des aides ? parce que ça peut être aussi un moteur à décision ? déjà à partir du moment où tu t'apercevras que dans tous les catalogues d'OPCO on retrouve ce genre de choses déjà et puis on s'aperçoit aussi que la totalité des organismes d'insertion et de formation propose des journées de formation aux tuteurs et c'est là où on aborde les notions de tuteur légal tuteur relais tuteur opérationnel la totalité de ces structures propose cela aux entreprises c'est une démarche de l'entreprise tu sais c'est un petit peu les entreprises qui ont décidé de rentrer dans le système RSE c'est parce qu'on les a on leur a imposé de le faire alors certaines le font avec en étant certains de leur orientation d'autres le font par obligation je dirais que dans le monde de l'insertion on peut le faire aussi de la même manière mais ce qui est plus important c'est d'essayer d'aller aider l'autre d'aller chercher l'autre et d'essayer de le ramener à nous l'objectif ce n'est pas qu'il y ait entre guillemets cinq France différentes sur notre territoire il faut qu'il y ait une mixité qui existe c'est à dire que les entreprises accueillent des personnes qui viennent de l'insertion et quand on parle de l'entreprise ça signifie aussi que les salariés de l'entreprise sont prêts à accepter les personnes qui viennent de l'insertion donc qu'ils soient préparés il faut être préparé ce que l'on sait c'est que accueillir quelqu'un qui vient du monde de l'insertion ça peut être problématique dans beaucoup d'entreprises pourquoi ? parce que tout le monde n'est pas formé à accueillir quelqu'un qui a une difficulté d'insertion parce qu'il existe des tonnes de difficultés d'insertion et puis effectivement les personnes qui viennent de l'insertion peuvent avoir des difficultés de langage des difficultés de comportement des difficultés d'apprentissage des difficultés qui vont peut-être les mettre en retard certains jours ben oui mais notre société est comme ça elle n'est pas parfaite et on doit gérer tout le monde et je dirais que la réussite des actions d'insertion c'est qu'en un seul coup quelqu'un qui venait du monde de l'insertion après 5 ans dans l'entreprise lorsqu'il reçoit un stagiaire de l'insertion et qui dit oh non mais il n'est pas bon lui c'est génial ça veut dire que l'insertion s'est faite correctement pour lui et ça c'est des plaisirs que l'on voit quand tu dis est-ce que ça marche oui quand un seul coup tu entends ça tu te dis ouais on a réussi et ce qui est formidable pour l'entreprise c'est que ça donne souvent du sens c'est que ça réhumanise le travail traditionnel au lieu de s'enfermer que dans la performance ça renforce la performance parce qu'on redevient plus attentif à l'autre et donc pour ceux qui sont accueillants pour eux ça leur redonne une raison d'être dans l'entreprise donc quand on montre ça proprement comme un vrai projet d'entreprise une culture dans ces cas c'est quelque chose de très valorisant donc les entreprises qui sont un peu à la recherche de sens parfois c'est une façon d'en retrouver donc ça bravo tu sais bien aussi que parmi la totalité des motivations au travail il y en a une c'est pouvoir aider l'autre est-ce que les entreprises ne peuvent pas dans leurs critères de sélection sur leur fameuse fiche de poste sur leur fameux profil de poste de dire on a besoin de recruter quelqu'un qui aime aider l'autre qui a besoin d'aider l'autre oui c'est ça faire l'insertion et donc on pourrait oui il y a quelque chose qui devrait être obligatoire c'est que la totalité des entreprises lorsqu'elles font passer des tests des tests quelconques à un nouveau recruté recrutent prioritairement des individus qui souhaitent aider les autres et ne pas les laisser exclusivement dans le monde du social les mettre les intégrer également dans le monde de l'entreprise et dans le système économique le plus dur et ça redonne et on voit même des personnes qui n'étaient a priori pas de par leurs camarades je pense à des cas particuliers qui n'étaient pas très agréables très sociales etc quand on leur a donné des clés et qu'on leur a montré que ce n'était pas à eux de porter tout le changement mais que c'était bien la structure qui le portait dans ces cas-là ils ont pris un plaisir énorme et ils se sont révélés d'une grande poésie véritablement pour ramener des gens à la performance parce qu'à la fin il faut que les gens travaillent proprement mais c'est vraiment le cheminement et la fierté de se dire j'ai été utile dans ce que j'ai fait donc c'est très très beau c'est pour ça que beaucoup de formations de formateurs de tuteurs on parle de tuteurs intégrateurs et ça c'est important on n'est pas que tuteurs on n'est pas que formateurs internes on est formateurs on est tuteurs intégrateurs on intègre des personnes dans un système économique déjà existant voilà exactement bravo donc c'est très très belle l'émission puisqu'on arrive à la fin je voulais avec toi aborder puisque j'en ai parlé au début donc de ton cycle de conférences que tu allais faire sur toute la France alors de quoi s'agit-il ? alors ce cycle de conférences j'ai la chance de le faire avec un ami qui est Thomas Gaillard le monde de l'insertion le connait c'est lui qui anime le repère des CIP alors le repère des CIP c'est je ne sais plus c'est 70 000 adhérents sur sur le groupe LinkedIn c'est 60 adhésions par jour qui ont 60 inscriptions à ce groupe sur LinkedIn donc avec Thomas Gaillard nous avons décidé de faire un tour de France et on commence bien entendu par Paris mais si vous allez sur les réseaux sociaux que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn ou Twitter vous verrez l'affiche avec la totalité des villes que nous fréquentons c'est en moyenne une à deux villes par mois pour l'année à venir et notre objectif est d'aller à la rencontre aussi bien des conseillers en insertion professionnelle déjà expérimentés mais aussi des conseillers en insertion professionnelle qui sont en formation et qui auront besoin de comprendre davantage de rencontrer d'autres professionnels et de découvrir aussi parce qu'on a décidé de faire une petite animation sur comment se déroule un examen de CIP parce qu'un examen de CIP il y a des examens qui sont particuliers à voir et nous allons simuler un examen de CIP donc avec Thomas Gare on organise tout ça et ça sera avec un plaisir que l'on puisse rencontrer le maximum de personnes et si en dehors de ces structures il y a une structure qui a entendu ça d'insertion et qui aimerait bien que vous élargissiez un peu la on va chez eux voilà vous vous déplacez très bien oui oui on se déplace les publications de Thomas Gare et si les entreprises ont besoin de nous connaître davantage que ce soit Thomas Gare ou moi-même on est très présent sur les réseaux sociaux et sur internet et on peut voir notre travail et la totalité des actions qu'on a pu mettre en place et qu'on continuera de mettre en place Pascal Cuffel sur LinkedIn avec un seul F avec un seul F Stéphane avec un seul F j'avais mis deux F non pas toi non merci non c'est des fois je peux commettre des erreurs donc pas de soucis donc je donnerai de toute façon le nom sera écrit bien évidemment c'est ton canal principal LinkedIn alors mon canal principal effectivement c'est sur LinkedIn que d'In sinon sur Patreon j'ai un service qui permet sur lequel je produis deux ou trois articles par semaine la totalité de ces articles sont d'abord gratuits ensuite si on veut aller dans les archives bien entendu il y a un système économique payant mais en me suivant sur Patreon il y a la possibilité de suivre entre deux et trois articles par semaine dont une lettre de diffusion qui regroupe les liens essentiels à l'apprentissage et à la connaissance du monde de l'insertion et de la formation professionnelle voilà et pour aller sur ton Patreon LinkedIn pour ceux qui ont LinkedIn ou alors patreon.com baroblique Pascal Cuffel et on me trouve sur Google on me trouve facilement voilà très bien merci beaucoup c'était passionnant c'était un plaisir et bien merci merci à tous n'hésitez pas si vous avez des questions maintenant que vous avez ces coordonnées appelez-le directement et si vous avez des remarques n'hésitez pas à me les faire je les remettrai et j'en tiendrai compte dans les futurs épisodes merci beaucoup au revoir bye bye au revoir Pascal au revoir au revoir Stéphane merci à tous